Bonjour, bienvenue sur cet espace du congrès pour cette première après-midi du salon InnoPolice Expo. C'est la deuxième édition du salon et je suis très heureux de vous recevoir. Je m'appelle Jules Simpling, je suis cofondateur du média Le Crayon qui est partenaire de cet événement, un média diffusé sur les réseaux sociaux, sur des sujets de politique et de société. Nous avions reçu M. Villani à deux reprises, l'une pour parler de politique, l'autre pour parler de science. Je suis heureux de le recevoir cette fois-ci, de pouvoir introduire son intervention sur le salon InnoPolice Expo. C'est la première fois à un tel événement. M. Villani, que peut-être certains d'entre vous connaissent pour ses engagements pour la science et en politique, j'ai l'honneur de le recevoir. C'est un mathématicien, lauréat de la médaille Fields, qui est un prestigieux, le plus prestigieux des prix pour les mathématiciens de moins de 40 ans. Il a, lors de son mandat de député, entre 2017 et 2022, présidé l'office parlementaire scientifique dans l'évaluation des choix scientifiques, l'OPEXT. Et c'est désormais en sa qualité du coup de scientifique et d'homme politique avec cette expérience qu'il vous parlera de ce sujet, sciences et technologies en politique. Est-ce que c'est une aide précieuse, un liquide lumineux ou une redoutable instrumentalisation ? L'équilibre est subtil. Cédric Villani, c'est à vous. Merci beaucoup, cher Jules Timfling. Et c'est l'occasion de saluer la qualité du média Le Crayon. C'est l'occasion de se lancer dans cette petite discussion où, après mon exposé, je serai heureux de répondre et d'échanger sur la direction que vous voudrez faire prendre à la conversation. On va commencer en rappelant que science et politique, c'est une question qui va dans les deux sens. C'est bien souvent en se confrontant à la mise en œuvre technique, pratique sur le terrain que la science fait un certain nombre de découvertes, de précisions ou tout ce que vous voulez. Et pour le politique, pouvoir se reposer sur un conseil est parfois nécessaire, parfois souhaitable, parfois un vœu ou une illusion. Mais en tout cas, c'est un besoin qui a été identifié de longue date, puisque les premières instances chargées de ce lien entre scientifique et politique sont les académies des sciences, apparues au XVIIe siècle, en Italie d'abord, puis en Grande-Bretagne, puis juste après en France, on est dans les années 1660, avec pour vocation d'être un organisme complètement indépendant, conseillant le gouvernement sur un ensemble de choix qui ont trait aux technologies, qui ont trait à l'économie, à l'organisation générale de la vie politique. Ça se développe de façon très forte après la Seconde Guerre mondiale, après qu'on s'est rendu compte que les progrès scientifiques et technologiques peuvent faire la différence dans une guerre. Ce n'était pas la première fois, mais ça ne s'est jamais eu de façon aussi forte auparavant. Et c'est là que se lancent les grands programmes d'organisation scientifique et aussi les programmes systématiques de conseil scientifique, soit sur le mode de conseiller scientifique placé auprès d'un gouvernant, soit sur le mode de conseil scientifique, voire d'institution entière chargée d'expertiser des décisions. Ça peut être des tâches aussi variées qu'aller sur la Lune, lancer un grand plan de rénovation des bâtiments, aider une commune à s'adapter au réchauffement climatique, prévoir des besoins de formation en fonction des évolutions technologiques à venir, et ainsi de suite. Dans ma propre expérience, je suis membre de l'Académie des sciences, mais c'est surtout en tant que membre de certains nombres de conseils scientifiques placés soit auprès de gouvernements, soit auprès d'institutions, que j'ai pu m'aguerrir sur ce genre de sujet, en voir un certain nombre de pièges aussi. J'ai été membre du conseil scientifique de Atos, d'EDF, d'Orange. J'ai été surtout membre du conseil scientifique de la Commission européenne, à deux reprises, du gouvernement français, enfin un organe qui s'appelle le Conseil stratégique de la recherche, et qui est tellement dysfonctionnel qu'à une époque, je ne savais même pas si j'y sijais ou pas, tellement les réunions étaient erratiques et inexistantes. L'occasion de rappeler que ça n'est jamais simple, cette question d'interface entre science et politique, pour des questions de différence de culture, pour des questions de différence de temporalité, ou de priorité, ou d'agenda. Et puis l'expérience qui a été mentionnée tout à l'heure, la plus éclairante certainement, à l'Office parlementaire scientifique, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, créé au sein du Parlement, dans les années 80, au début pour instruire tous les dossiers de nucléaire civil, et maintenant pour instruire tous les sujets scientifiques à fort impact politique, dont j'ai été d'abord membre du conseil scientifique, puis en tant que député, président, vice-président, en fonction de savoir si la présidence revenait au Sénat ou à l'Assemblée nationale, et en tout, avec 3 ans de mandat de présidence, sur les 5 de mon mandat de député. J'ai été réélu en 2020 à la présidence de cet office, alors que je ne faisais plus partie d'aucun groupe politique, mais j'ai reçu les voix de la droite et les voix de la gauche, en particulier les voix du Sénat, ce qui me garantissait une réélection, même sans soutien de mon groupe politique. J'ai eu aussi la possibilité de participer à des missions sur intelligence artificielle, un rapport qui avait été remis au gouvernement en mars 2018, qui était aussi dans cette veine de conseil scientifique aux politiques. Quel sujet en étudie à l'OPEX, et qu'est-ce que j'ai eu l'occasion de voir, de présider comme débat ou comme rapport ou comme table ronde ? C'est très varié. Ça peut être la pollution plastique, ou les nouvelles technologies d'édition génomique des plantes, ou les pesticides, ou encore audition du rapport RTE sur le mix électrique, ou audition des responsables et rédacteurs du GIEC après les rapports, ou informatique quantique, prospective, état de la recherche, ainsi de suite, santé environnementale, hydrogène, effet indésirable de la vaccination, détection des catastrophes naturelles, nucléaire encore et toujours. L'OPEX auditionne toutes les instances en charge nucléaire civile tous les ans, ou le CSTB, l'OPEX auditionne aussi le conseil CSTB pour conseil supérieur de la technique du bâtiment, quelque chose comme ça, en tout cas très bien représenté et connu ici. Oui, oui, n'est-ce pas ? Ou encore d'autres sujets parfois plus inattendus, par exemple l'audition sur Notre-Dame de Paris, quels enjeux scientifiques et technologiques dans la reconstruction, ou encore effet des champs électromagnétiques sur les troupeaux, sur les bétails de sujets controversés, sujets dont certains s'offusquent même qu'on puisse les instruire scientifiquement ou demander si ça a un sens. Parfois, j'ai pu assister en direct à des scènes de grande tension qui ont donné lieu à des problèmes sérieux dans la suite. Par exemple, ça m'est arrivé de recevoir une sommation par huissier alors que j'étais président d'une table ronde, c'est sur les effets indésirables des vaccins. Sommation pour entendre tel ou tel témoin. Évidemment, dans un cas comme ça, vous ignorez la sommation, vous la jetez à la poubelle. Ou encore, la fameuse question de la corrosion sous contrainte des centrales nucléaires, le grand sujet qui est à l'origine d'une perte de productivité d'EDF bien plus importante que prévue cette année, ou pour l'année à venir, c'est dans une audition de l'OPEX qu'il a été révélé publiquement pour la première fois. Donc un organisme qui contrôle aussi, qui concentre aussi pas mal d'enjeux. les problèmes ou les situations qui font que ça se passe pas toujours aussi bien que son vrai ou parfois que ça se passe très mal. Je vais en donner quelques exemples pour vous et ce sera l'occasion d'un petit débat. Premier sujet délicat que vous pouvez avoir à gérer, ce sont les querelles. Évidemment, qui dit science dit qu'il n'y a pas d'autorité capable de trancher. Une querelle scientifique, elle se résout par le consensus ou quand une théorie s'impose naturellement, si je puis dire, aux autres. Ça peut être très long, ça peut prendre un siècle avant qu'on résolve une controverse scientifique, ça peut être très rapide, mais vous vous retrouvez parfois à devoir démêler des querelles d'experts. Exemple, est-ce que les plantes issues de techniques d'édition génomique, on peut aujourd'hui, sans savoir a priori qu'elles ont été obtenues par édition, est-ce qu'on peut tracer ou pas qu'elles ont fait l'objet de cette technique ? Selon les experts que vous consultez, les réponses vont différer. Ou autre exemple, on s'est retrouvé pris dans une querelle très subtile de bâtiments sur laquelle il y a même eu, avant mon mandat, un procès, pour l'évaluation de l'efficacité de certaines techniques d'isolation avec certains matériaux isolants. Est-ce que c'était sensible au vent ? Est-ce que c'était sensible à l'usure selon tel ou tel sujet ? Le CSTB avait, sur la base de tel ou tel rapport, décidé d'adopter une diminution d'efficacité moyenne pour tel procédé de 20% au cours d'après tant d'années. C'était contesté par l'organisme qui faisait commerce de telles solutions techniques. Ça a duré des années de querelles d'experts avant que ça puisse se résoudre. Quand vous êtes dans une situation comme celle-ci, le grand objectif est, un, arriver à juste cerner quand il y a une querelle et dire s'il y a un avis dominant ou un avis minoritaire, par exemple, en rendre compte fidèlement. Deux, faire état de l'endroit où subsistent les incertitudes. Et puis trois, idéalement, quand vous voyez qu'il y a impossibilité d'entente sur les recommandations, et en particulier quand l'instruction technique par les politiques est impossible à donner consensus, arriver à démêler, à instruire le dossier jusqu'au moment où ça devient un arbitrage entre valeurs, où le dossier technique est bien mené à fond et où il reste à choisir entre les uns et les autres. Peut-être l'exemple le plus spectaculaire que j'ai eu à aider à démêler en tant que président, c'était le débat sur les techniques d'édition génomique des plantes, justement, OGM, nouvelle version, si on veut, où il était tellement impossible d'arriver à faire le consensus entre les deux rapporteurs, un député France Insoumise et une sénatrice Les Républicains, qu'il a fallu directement jouer les casques bleus à votre serviteur, négociant avec les rapporteurs quasiment chaque phrase du rapport jusqu'à arriver à se mettre d'accord sur quelles étaient les recommandations qui pouvaient être faites par l'OPEX de façon consensuelle entre les uns et les autres au vu du rapport. Et finalement, accord sur 6 des 7 recommandations du rapport, des accords irréductibles sur un point qui ne relevait pas de questions techniques, mais qui relevait de choix politiques ou de valeurs, savoir s'il fallait un étiquetage ou pas de la méthode de production des plantes obtenues par ces techniques. Ça, c'est, je dirais, les problèmes qui sont délicats, subtils, mais c'est encore la catégorie de problèmes la plus simple à résoudre, celle dans laquelle vous avez un expert ou dans laquelle il y a une doctrine scientifique qui n'est pas complète. Un autre catégorie de problèmes bien plus redoutable, c'est quand vous n'arrivez pas à faire entendre vos conclusions au pouvoir politique. Pouvoir politique, pour l'OPEC, ça peut être juste le Parlement. On est au service du Parlement et c'est un groupe de 36 parlementaires, mais c'est pas parce que vous êtes vous-même au service du Parlement, issu du Parlement, que vous avez du poids auprès du Parlement. Le poids au Parlement, comme dans n'importe quelle organisation politique, il se fait en fonction des... où sont les parlementaires qui ont le plus d'influence, le plus de voix publiques, médiatiques, en fonction de l'influence de telle ou telle commission. Et ça arrive bien des fois que les conclusions, les rapports ne soient pas suivis des faits ou soient lessivés. Aucune commission éprouve le besoin de tout réinstruire sans passer par nous. Tenez, c'est ce qui se passe pour le nucléaire civil, alors que nous auditionnons tous les acteurs du nucléaire, enfin, je dis nous comme si j'étais encore, mais pendant des années, depuis sa création, tout systématiquement est auditionné par l'OPEC, parfois avec que la poignée de parlementaires qui suivent ça de près. Il peut y en avoir 4 ou 5 seulement qui font ça. Mais suite au déboire annoncé par EDF, le Parlement annonce tout de suite la mise en place d'une commission d'enquête avec les parlementaires qui se précipitent et qui se disputent pour avoir la possibilité de siéger sur cette commission très médiatisée sans prendre en compte le fait que l'organisme qui s'occupait déjà de tout régler existe déjà. Autre exemple que j'ai vécu pour le coup à la Commission européenne, premier conseil de la Commission européenne, auprès du président Barroso, je pense que pas une seule réunion que nous avons fait ni un seul relevé de décision que nous avons établi n'a eu le moindre impact de quelque nature que ce soit. La discussion avec le président Barroso était agréable, il est polyglotte, cultivé, vif et tout ça, mais après il ne se passait juste rien. J'ai repiqué pour autant, pour être dans le second conseil scientifique, celui-là a été placé auprès du président Juncker, conseil fonctionnait beaucoup mieux pour diverses raisons, le montage administratif avait été mieux fait, le montage politique était meilleur, il était plus efficace, l'équipe était resserrée, n'empêche que le président Juncker ne nous a pas reçu une seule fois durant tout notre mandat. Et vous voyez là déjà l'obstacle politique majeur auquel vous heurtez, si vous êtes dans une organisation, dans une démarche politique, y compris conseil scientifique auprès du politique, le politique ou la société ne vous prend en considération que si vous avez du poids politique. Poids politique, ça peut être prendre aussi, prendre l'opinion publique à témoin, ça peut être de la médiatisation, comme c'était le cas pour le conseil scientifique auprès du Covid, ça peut être la capacité d'influer ou d'impacter directement certaines décisions, certains votes ou qui sait quoi, mais c'est quelque chose qui ne vient pas du tout de soi-même. Parlons du cas français, le gouvernement français est conseillé par ce conseil stratégique de la recherche, dont je vous disais qu'il est dysfonctionnel, qui lui-même était un nouvel avatar, un autre conseil qui a été dissous parce qu'il n'avait aucun impact, qui lui-même avait été une nouvelle résurrection en un autre conseil qui avait été dissous parce qu'il n'avait pas d'impact. Bref, ça fait depuis le début, depuis au moins 20 ans que se succèdent les conseils qui n'ont juste pas d'impact et qu'à chaque fois, une mission ou une commission dit il faudrait relancer ça, c'est pas possible, à la fin des fins sans se rendre compte que c'est pas un montage institutionnel qui vous donne de l'impact là-dedans mais bien la capacité politique de pouvoir influer. Parfois, vous avez une conclusion scientifique qui va dans un sens mais le pouvoir trouve tous les moyens pour aller dans un autre, pour telle ou telle prétexte. Exemple, exemple qui est très adapté à ce salon, combien de bois dans les constructions, dans les bâtiments ? Il y a une commission ad hoc qui a planché sur le thème est-ce qu'il faut augmenter le rythme du prélèvement de bois dans les forêts pour avoir plus de matériaux dans le bâtiment ou le maintenir ou l'augmenter ou l'augmenter encore avec une balance qui n'est pas du tout évidente parce que le bois que vous prenez et que vous coupez il ne va pas être toujours efficacement utilisé, c'est du bois que vous enlevez à la forêt donc vous perdez du potentiel de séquestration et ainsi de suite. La conclusion de la commission ad hoc c'était qu'il fallait maintenir le rythme actuel de prélèvement. La conclusion du gouvernement ça a été modifié les indicateurs de façon à ce que ça donne intérêt à augmenter les prélèvements. C'est le genre de raisonnement dans lequel quand les conclusions ne sont pas celles que vous attendez vous changez les prémices pour que ça aille dans votre sens. Il y a un groupe d'études en ce moment à l'Académie des sciences qui planche précisément là-dessus et qui est en train d'essayer de comprendre comment institutionnellement a été prise la décision de l'augmentation de la quantité de bois prise dans le bâtiment. D'autres exemples qui peuvent vous arriver. Pas la bonne incapacité de se glisser dans la complexité politique de décision. Exemple, il y a quelques années l'OPEX fait un joli rapport sur les rénovations thermiques en insistant sur tel et tel point sur les façons de comptabiliser sur ceci et cela et se dit on va en faire part aux collègues pour que ça soit pris en compte dans le moment le plus important le rendez-vous le plus important parlementaire de l'année le projet de loi de finances. N'empêche que quand le projet de loi de finances arrive c'est une telle folie furieuse avec les urgences qui partent de tous les côtés les commissions sous-commissions qui vont dans tous les sens qu'il a été juste impossible de nous y glisser. On aurait dû s'y prendre au moins quatre mois à l'avance pour réussir à infiltrer le processus et se mettre dans la complexité. Et je vous dis ça pourtant on est au Parlement même nous quoi on regarde les trains passés quand on ne s'y prend pas suffisamment en avance. Notre question encore plus et puis je terminerai là-dessus dernier type de problème encore plus retort c'est quand la question qu'on vous a posée n'est pas la bonne question ou quand la question que vous instruisez est utilisée politiquement dans un sens qui est contraire de celui qui a de l'impact. Exemple pollution plastique nous avions un mandat et une feuille de route quelles sont les bonnes technologies à développer quels sont les bons procédés les bonnes mises en place au point économique au point technologie tout ce que vous voulez pour diminuer la pollution plastique dans le monde. la conclusion numéro un de l'équipe parlementaire qui a planché là-dessus de façon extrêmement détaillée après des centaines d'auditions c'était que de loin la méthode la plus efficace c'était d'arrêter de produire du plastique ou du moins de réduire drastiquement la production. Et vous voyez ici derrière le le comment dire le piège dans lequel vous pouvez vous retrouver. on vous demande de mettre en avant des techniques de recyclage du plastique ça peut être une façon pour un gouvernement de dire regardez le problème est traité il y a un comité qui s'en occupe il y a des technologies qui vont être développées en laissant de côté le fait qu'à la fin c'est un problème politique et économique produire moins de plastique qui est extrêmement dur pas en tant que problème technologique mais en tant que problème de société et d'acceptation de changement de comportement économique si je puis dire. Un autre exemple quand c'était le temps du Covid à un moment le gouvernement pose la question au conseil scientifique est-ce qu'on peut tenir les élections régionales telles que c'était prévu tout ça conseil scientifique qui s'était déjà fait avoir sur notre question présente répond c'est pas une question scientifique c'est une question politique c'est votre problème c'est pas ça qui va influencer vraiment les choses et s'il vous plaît ne vous défausser pas sur nous des choix politiques que vous avez du mal à assumer. Et puis dernier exemple que je vais vous citer qui n'était pas un exemple placé sous l'OPEX mais qui est un exemple qui était un exemple d'instrumentalisation du scientifique et technique suffisamment intéressant pour se retrouver dans le grand public et pour se retrouver à complètement manger le vrai débat c'est sur la question de l'empreinte carbone de l'aviation. Il y a eu un rapport parlementaire sur l'aviation d'ailleurs récemment mais le rapport parlementaire sur l'aviation était un cachet le fait majeur correspondant aussi à ce que je vais évoquer donc pendant l'été on a entendu l'information que les principales compagnies aériennes internationales s'entendent sur un projet pour prendre des parts dans un projet de haute technologie qui est une grande centrale de captation de carbone installée quelque part dans le Texas et réservée des parts de stockage carbone pour d'ici quelques années avec une certaine valeur qui est indiquée c'est suffisamment médiatique pour que ça se retrouve dans la presse régionale un peu partout quand vous faites les comptes vous apercevez que la part de carbone qui est réservée par les compagnies c'est moins de 1% de l'empreinte totale du carbone telle qu'elle est évaluée aujourd'hui l'empreinte totale du carbone aviation et encore bien moins que l'empreinte telle qu'elle est estimée à horizon 10 ou 20 ans autrement dit on est ici dans un cas flagrant où l'existence de la technologie et le développement des recherches qui vont avec est utilisé comme un écran de fumée pour masquer le vrai problème que la seule technologie aujourd'hui existante permet de réduire sensiblement les émissions carbone de l'aviation c'est tout simplement de voler moins et ça c'est un choix qui n'est pas un choix technologique mais un choix de société quand le scientifique se retrouve comme ça à avoir une mission sur un tel sujet il est en grand danger de se retrouver instrumentalisé pour des sujets qui sont en fait des questions politiques ça c'est l'exemple le petit exemple que je lui ai donné on peut multiplier les choses et en particulier dans d'autres contextes sur des questions de réchauffement climatique sur des questions d'environnement et bien d'autres mes chers amis j'arrête là le propos et il nous reste un petit peu de temps pour quelques échanges et questions merci monsieur Villani je pense qu'on peut déjà l'applaudir pour cette ces exemples éclairants alors effectivement cette intervention est prévue normalement jusqu'à 14h on approche des 14h donc je vais vous demander d'être concis dans les quelques questions qu'on va prendre je voudrais en faire deux, trois maximum et on va les prendre toutes ensemble et monsieur Villani les traitera déjà tous ceux qui ont envie de poser une question on lève la main donc on a un, deux, trois, quatre on va y arriver soyez concis s'il vous plaît ce que vous dites fait un petit peu peur finalement donc on voit qu'il y a effectivement une écoute qui peut être instrumentalisée c'est très compliqué en fin de compte c'est très politique et la question que je me posais c'est que toutes ces études toutes ces informations est-ce qu'elles sont faites de façon atomique ou systémique parce que est-ce que les choix peuvent être dits on va peut-être changer de direction parce qu'il y a une autre étude qui pose problème est-ce que comment ça se passe parce que moi je me rends compte que rien que l'empreinte carbone finalement il y a le revers de la médaille qui est l'IA génial la data géniale mais en fin de compte il y a un autre problème le revers c'est que ça pollue énormément et que l'énergie des data centers augmente et que derrière l'aspect spatial et des data centers posent également problème donc comment ça se passe quand on se dit on prend un sujet en main et comment on s'assure aussi que derrière on a bien pris on compte tous les aspects et malheureusement le lobbying le politique et l'instrumentalisation va venir peut-être aussi empêcher finalement qu'on puisse sauver notre monde et notre planète alors dites-nous tout comment on peut faire merci beaucoup pour cette question il est 14h donc vraiment soyez les plus concis possible s'il vous plaît dans les questions bonjour alors moi j'ai une question on sait que la technologie avance plus vite que la politique est-ce que vous pensez qu'il est possible d'accompagner les politiques pour éviter qu'ils se retrouvent à un moment face à un mur et que la technologie les a dépassés et qu'ils se retrouvent à prendre des décisions en dernière minute face à quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé ne comprennent pas forcément malgré l'accompagnement scientifique qu'on peut leur donner merci monsieur merci monsieur Villani par rapport à votre intervention au-delà de ça fait peur ce que vous avez dit moi je voulais uniquement vous interroger par rapport à ce que vous avez choisi les sciences et la technologie mais la science et la technologie surtout la technologie sont les productrices d'informations c'est cette information qui est utilisée par les politiques qui arrivent donc dans les oreilles des citoyens comment un citoyen bêta qui a une information comment il peut éventuellement faire la part de ce qui est juste de ce qui est vrai et comment éventuellement le numérique peut éventuellement ou l'intelligence artificielle peut éventuellement être utilisée pour mieux orienter les informations monsieur pour la dernière question merci beaucoup merci monsieur pour votre intervention dont malheureusement je n'ai entendu que la dernière partie vous soulignez donc une forme de surdité du politique à l'endroit des sciences en France et de l'apport scientifique est-ce que vous constatez la même chose dans nos pays voisins en Europe voire dans le monde est-ce qu'il y a des situations meilleures que la nôtre et donc la comparaison entre différentes situations je vais aller très vite je vais commencer par la dernière c'est dur dans tous les pays enfin dans presque tous les pays dans certains pays la situation est pire ou en tout cas bien plus tendu qu'en France peut-être le pays le plus important aujourd'hui pour en tout cas l'un des 2-3 pays le plus important pour l'organisation de la planète s'appelle les Etats-Unis c'est à la fois celui dans lequel le conseil scientifique a des moyens considérables et dans lequel il est extrêmement soumis et dépendant du politique le scientifique en chef conseiller des Américains des présidents des Etats-Unis d'abord le poste a été supprimé par Trump quand il est arrivé au pouvoir puis rétabli avec une personne qui était juste pas la bonne personne régulièrement peut se prendre des procès de la part de lobby extrêmement fort dans un contexte où les organisations ne vont pas hésiter à attaquer les personnes à attaquer les agences à attaquer même en réputation le comité Nobel quand le prix Nobel ne leur plaît pas et ainsi de suite donc là c'est des choses qui sont extrêmement extrêmement tendues et vous avez une situation qui par certains égards dépendant beaucoup de qui est aux manettes je dirais ça d'abord savoir si le politique écoute ça paraît presque une tautologie mais il faut le répéter c'est pas juste la construction institutionnelle qui fait le job c'est savoir s'il y a au niveau de la gouvernance politique une volonté d'écouter ou pas ça dépend aussi des cultures d'organisation ça dépend des habitudes sur et c'est important qu'au niveau européen il y ait une structure du conseil scientifique importante dans le aussi le fait que ça s'appuie maintenant la structure du conseil scientifique sur les académies européennes sur la question atomique ou structurelle normalement un travail bien fait il travaille un organisme bien fichu il travaille à la fois sur les sujets particuliers et sur le panorama global broad picture et c'est important d'avoir une équipe qui suit les dossiers les uns les autres et qui arrive à faire le travail d'intégration une des évolutions que je pense les plus importantes dans mon mandat c'est que j'ai pu convaincre l'Assemblée nationale de recruter des scientifiques qu'à temps plein un petit nombre de profils des gens qui ont un doctorat et qui vont être capables de faire du secrétariat scientifique du maintien dans la durée et tout ça ils sont 4 ou 5 personnes maintenant entre l'Assemblée et le Sénat je ne l'ai pas dit mais l'office est bicaméra à la fois l'Assemblée et le Sénat ce qui lui confère une grande stabilité et qui leur permettent ce secrétariat là tient la plume instruit les dossiers en profondeur organise aussi des séances de formation en dehors des auditions par exemple on va aller interviewer tel organisme comprendre comment on calcule l'entrain de carbone affaire extraordinairement difficile sur laquelle les experts sont en bisbillent les uns les autres ou alors on va se renseigner davantage sur telle ou telle technologie et donc c'est important d'avoir cette culture au sein de l'institution une institution c'est pas que les personnes qui sont aux commandes c'est aussi les fonctions support avec la culture que ça représente et qui doit rester stable pour les lobbies oui alors quand il n'y a pas tellement de lobbies qui influent sur l'OPEX pour la bonne raison que pour l'instant il n'a pas l'influence qu'il devrait avoir si les lobbies viennent vous embêter c'est bon signe ça veut dire que vous avez de l'influence et si vous avez de la bonne volonté et de la rigueur vous apprenez vite alors le terme neutre plutôt que lobby c'est représentant d'intérêt à écouter les uns et les autres à faire la part des choses ou parfois à systématiquement n'interroger que des sources scientifiques indépendantes c'est ce qu'on avait fait par exemple sur le sujet hautement délicat des pesticides et de l'agriculture sur un exemple que vous évoquez sur la question des techs de façon générale et sur plein de sujets la technologie ça peut toujours aider sauf si ça fait écran de fumée l'agriculture est un cas important vous pouvez avoir toutes les innovations techs que vous voulez en agriculture avec la robotique avec l'IA et tout ça ça aide incontestablement mais c'est pas ça qui vous dispensera des faits durs qu'il faut sortir des engrais carbonés enfin des engrais à base de carbone fossile et qu'il faut sortir des pesticides rien aucune invention technologique que de data ou quoi que ce soit ne vous dispensera des faits durs qui sont donnés par la biologie la chimie la physique science et techno donnant de l'information attention science ça croit toujours et c'est un accroissement d'informations technologie des fois la technologie quand on la met à l'échelle ou quand on voit l'usage et tout on s'aperçoit que c'est telle ou telle mauvaise idée parfois la science vous dit la science et techno vous dit que c'est une bonne idée d'aller dans telle direction et puis on se rend compte 30 ans plus tard que c'est une mauvaise idée mon exemple favori c'est le DDT prix Nobel en 2030 pour la découverte des propriétés hygiéniques du DDT et puis 40 ans plus tard DDT ennemis public numéro 1 dans le monde à la fois pour des questions sanitaires pour des questions environnementales pour tout ce que vous voulez naissance de l'écologie politique quand Rachel Carson publie printemps silencieux combat de référence là vous voyez pourtant c'était incontestablement prix Nobel dans les années 30 et c'était considéré comme le progrès sans aucun doute alors et ça revient à la question quand vous dites le politique la techno avance plus vite que le politique oui et comment il faut faire il faut savoir gérer cette complexité exemple exemple quand deux mois avant qu'arrive le premier vaccin de Pfizer le président Macron conseillé par son conseil scientifique dit les vaccins n'arriveront pas avant 18 mois ceux qui vous prétendent le contraire sont des menteurs il avait écouté le conseil scientifique pour le coup mais le conseil scientifique n'avait aucune idée que avec telle et telle nouvelle technique ça allait venir bien plus vite que prévu il faut s'adapter c'est la vie et apprendre à gérer des situations dans lesquelles il y a la complexité et vous ne maîtrisez pas tout merci monsieur Villani pour ses propos vous pouvez en effet l'applaudir bien fort merci c'est la fin effectivement de cette première intervention mais il y en a de nombreux autres quatre autres qui jalonneront cet après-midi merci à vous encore pour tout cela nous allons enchaîner tout de suite parce que quelques minutes de retard ont été prises sur le programme c'est une seconde intervention une table ronde qui aura lieu de 14h alors il est déjà c'est un peu c'est une autre partie Merci.